bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour le let's play découvert de silent hope le jeu vient tout juste de sortir sur nintendo switch et sur steam moi j'ai la version steam le jeu est jouable à la manette il est également sous titré en français avec le choix des langues entre l'anglais et le japonais moi pour l'occasion j'ai réglé en japonais je trouve ça plus sympa il s'agit d'un petit rpg ce sont les développeurs en fait de rune factory de story of season qui sont aux manettes et qui nous proposent donc de couvrir ce nouvel univers moi du coup je trouve que j'ai d'y aller on fonce j'adore ça c'est parti oui Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Vous m'entendez mes élus ? J'adore les persos moi déjà Ils sont trop chauds Ok Ok Oh ça rame hein ? C'est pas la vidéo hein ? C'est le jeu hein ? Le pouvoir ne peut protéger qu'une personne Je pense que je dois choisir l'un d'eux ? Non ? Ouais Alors Ah c'est des classes différentes On va commencer par là Magicien Un académicien qui sait manier les bâtons Piètre combattant de mêlée, il préfère lancer des sorts offensifs à distance Épéiste Une servante qui sait manier les lames ou doubles Spécialisée dans les compétences qui s'affaiblissent les ennemis Se déplace rapidement pour enchaîner les attaques Guerrière Une apprentie forgeronne qui sait manier les épées longues J'aime pas les grosses épées moi Voyageur Un jeune aventurier qui sait manier les épées à une main Pas de compétence particulière mais c'est stat équilibré le rang polyvalent Archer au canon j'adore Un chasseur qui sait manier les arcs peut maîtriser une grande partie du champ de bataille avec ses attaques longues, distance et ses pièges Oh la fermière elle est trop chou Même là dedans ça me poursuit, il y a de la ferme partout Une jeune fermière qui sait manier une fourche Utilise des compétences pour rendre l'ennemi confus et se renforcer Une combattante étonnante avec de nombreux tours dans son sac Artiste martiale Une jeune femme aisée qui sait manier ses poids Rapide et agressif, elle attaque un seul ennemi à la fois pour l'exterminer avec une pluie de coups Alors j'hésite entre c'est la fermière Le voyageur L'archer Et le magicien J'adore les magiciens Oh je sais pas c'est horrible Là je prends aucun risque Personnage le plus équilibré ok Mais ils sont canons en fait La fermière elle est trop canons Elle est pour la découverte On va prendre le voyageur Et de toute façon au pire moi je me refais une partie On verra Partir, il faut que je laisse Ah mais on peut peut-être les... Comment on va dans l'abîme Je peux peut-être rechanger à chaque fois Ville oubliée, étage 1 C'est quoi cette lumière ? Voilà donc à quoi ressemble l'abîme Il fait 6 sombres Comment j'attaque ? Euh... RB Ah ! Ah ! Eh oh ! Reste tranquille toi Voilà Du coup j'ai 30 PV J'en ai plus que 28 Ok Elminez des monstres Pour gagner de l'XP Montez de niveau Améliorer vos compétences Est-ce que je peux faire autre chose Que me battre ? Je peux pas sauter par exemple Non Comment je fais pour me défendre ? Tiens Moi j'ai récupéré quoi là ? Prendre ? Souvenir épée de pierre Peut-être des choses qui vont pas m'améliorer mon épée Ça c'est le genre de petit jeu Je peux passer des heures Alors je sais pas si le principe Si on va vers une base Et on va revenir éternellement dans l'abîme Qui change à chaque fois Je pense hein C'est la chose que vous avez ramassée Elle contient le souvenir d'une arme ancienne Peut-être qu'avec les bons matériaux Vous pourriez lui rendre sa forme originelle Je vais réfléchir aux moyens de la forger Parce que j'ai vu qu'il y avait des petits animaux Comme dans Story of Season Il y a a priori un peu de magie Il y a plein de choses Il y a des graines Pardon Je m'emporte Regardez il y a des petits pinoupinous Bon d'accord il est pas gentil pinoupinous Mais LB je peux me soigner C'est ça Ouais Récupère du bois Je suis déjà tombée amoureuse en deux minutes C'est normal vous croyez Je sais pas si on peut gérer tous les persos Et les faire tous monter en compétence Si c'est le cas C'est classe Allez Après je suppose qu'on peut avoir des sorts aussi Ou des attaques différentes Puisque j'ai les boutons qui sont vides en bas Coucou pinoupinous Pinoupinous On est gentil avec Zabou Oh c'est quoi l'abeille là Les graines de navet Décidément cette fin d'année Elle est costaud Et encore il y a des jeux Vers lesquels je ne vais pas volontairement Alors je sais pas trop si c'est votre genre Mais moi je trouve ça génial Mélanger le RPG avec un peu de gestion De ferme De magie Je pense qu'il va y avoir Des potions Ce genre de choses Mince comment j'ouvre ça Ah comme ça Recepte les chauds Vous voyez Navet mariné Eux durs Il va y avoir de la cuisine en plus Canon Trop canon Semence d'ananas Mais c'est paradis ici Semence de navet Calme toi petit père Alors là je pense qu'il faut que je batte tous les ennemis de la zone Route bloquée Vous pouvez toujours trouver un moyen de débloquer la route Chercher Ah non c'est un levier à activer Pardon Il faut que je regarde ce que ça fait RB Parce que Je viens me resoigner un coup Voilà il faut juste taper là dessus je suppose J'ai plein de trophées qui se débloquent À moins qu'on puisse peut-être partir à plusieurs après je suis en train de penser Ça c'est l'air d'être un boss Ça me plaît bien Déjà Ça vous l'aime bien Euh plus gros il n'y a pas Les cinématiques sont un peu de mal Le jeu par contre il est super fluide Mais les cinématiques bof bof Cours petit Cours Ah Mais non Je crois pas qu'il fallait faire ça un petit mec Ah nous avons eu la chance Ce monstre était très fort Qu'est-ce qu'elle fait là la princesse ? Ce cristal c'est une de mes larmes Nous l'avons trouvé plus vite que je ne l'espérais Ça nous sera utile Utilise-le pour invoquer un autre héros Qui prendra votre place Ah nickel Ou remonter à la surface Tendez-le et essayez Oui c'est bien Maintenant Pensez fort au lieu où vous voulez renforcer Retourner Ici vous pouvez changer votre place Avec un de vos compagnons Mais j'aimerais vous montrer autre chose Alors choisissez l'option retour Ok retour J'aime trop déjà 12 minutes Et je suis déjà dingue Superbe ça a fonctionné Je suis désolé Je suis désolée J'ai parfois un peu de mal à m'exprimer Révéler mes sens et sentiments peut être difficile Ah bah c'est la base Oh regardez les vaches et les poules poules Plein de poules poules Il s'est passé tout ça pendant qu'on est descendu Parce que bon Silent Hope Ah du coup je pense que c'est notre base Mon retour parmi nous Je vous ai fait peur J'ai emprunté un peu de votre énergie Et j'ai créé des installations qui vous aideront dans vos expéditions J'espère qu'elles vous plairont Vous souvenez-vous de l'objet que vous avez trouvé Celui qui contient le secret Le souvenir d'une larme D'une arme pardon Amenez ce souvenir à la forge Là bas vous pouvez l'utiliser Pour forger une arme A présent il va vous falloir des matériaux pour vos armes Allons à l'atelier Vous avez vu ce que je vous disais Il y a pas mal de choses différentes Alors on voit le temps que j'ai passé L'expert gagné Les épreuves Bon je ne sais pas ce que c'est Le nombre d'éliminés Les runes Les souvenirs Les recettes Tout ce qu'on a gagné c'est classe Regardez Petite petite vache J'ai des bâtis pour la haie J'aime trop Elle c'est une chanteuse C'est la fermière en fait En fait on les voit chacun Avec derrière eux leur domaine Du coup je ne sais pas si moi ça serait ça peut-être Bon on doit aller là Inspectez l'atelier Créer Esplacement vide Je dois faire quoi en fait ? Créer du ramen Du ramen sec Afin de fabriquer des arbres Vous avez besoin de bois, de pierre Et de bien d'autres matériaux Mais vous ne pouvez pas utiliser le bois brut Rendez-vous à l'atelier Pour produire du du ramen Transformez le bois en du ramen Je peux en faire trois Bon on va en faire qu'un C'est ce qu'on nous demande Mais Et voilà c'est du bon boulot Malheureusement ce n'est pas encore tout à fait prêt Mais avant de commencer J'aimerais d'abord vous montrer les autres installations Bien allons visiter le laboratoire Alors c'est là Créer une matière première Emplacement vide Pierre taillée Dans cette installation vous pouvez transformer la pierre brute en pierre taillée Destinée à fabriquer des objets Suivez les instructions pour lancer la transformation On dirait que vous savez ce que vous faites C'est parfait Vous avez rempli toutes les requêtes Vous avez sans doute remarqué que ça prend un peu de temps La production continue même lorsque vous explorez l'abîme Allons explorer l'abîme en attendant On retourne en bas Moi je veux bien Regarde juste encore un petit peu C'est bien tous les personnages qu'on pouvait choisir de jouer Là on a la fermière Je ne sais plus ce qu'était le dernier J'avais hésité L'archer Ça c'est peut-être l'archer en fait Je ne sais plus trop Alors Eh ben on va redescendre Alors J'ai quoi ? Euh Je ne peux pas faire grand chose en fait Si je ressors Je peux ressortir ? Non Changer d'étage de plat Je peux changer d'étage ? Non je ne peux rien changer du tout Eh ben on y retourne Je pense que ça va être une accumulation de plein de petites missions comme ça Et franchement moi ça me plaît J'adore ça Ça me fait penser à un autre jeu que j'ai fait Mais je ne sais plus comment il s'appelait Alors difficile de vous en parler si je ne me rappelle pas Il y a déjà plus d'ennemis Il faut compter ce que c'est le RB là On va aller près d'un ennemi On va le faire Reste tranquille toi l'abeille là-bas Ça ne fait rien en fait je crois Ah ça me fait un dash Ok Alors je ne sais pas si les graines après je peux les donner à la petite fermière ou pas Sur mon cuillère mais Alors je vais référer la compatibilité Steam Deck très prochainement Je pense que ça a vraiment le petit jeu comme c'est des petites missions comme ça Qui vont être super sympa à faire en portable Ah l'eau du ramen est terminée La pierre aussi Alors attendez est-ce que là on a un chemin ? Est-ce qu'il y a un chemin par là ou c'est juste dans un cul-de-sac ? On va récupérer les émences de tomates Ah une autre larme Votre commande est prête Du coup on récupère ça puis on retourne Nickel Ouais bah là on n'a pas fait grand chose Contente de vous revoir vos requêtes sont terminées Allez jetez un oeil Hop Récupère Vous avez tous les matériaux nécessaires et vous serviront pour fabriquer une nouvelle arme Bien allons à la forge Alors vous pouvez fabriquer des accessoires comme des bagues ou des boucliers Essayons de restaurer le premier souvenir que vous avez trouvé Épée de pierre Vous avez réussi Comme vous le voyez avec les bons matériaux vous pouvez terminer une requête dans la forge ou la cuisine en un claquement de doigt Vous pouvez équiper les armes récupérées depuis la réserve Allons-y La réserve c'est où ? Ah c'est là Ok Changer d'équipement Alors moi j'ai quoi ? J'ai une épée en bois Effectivement ça va me changer Passer de 12-13 en dégâts à 17-18 C'est pas la même chose Et voilà cette arme vous donne beaucoup de prestance Si vous continuez à forger des armes vous deviendrez toujours plus fort Ce n'est pas le seul moyen de vous améliorer Si vous souhaitez terminer instantanément une tâche, utilisez les sables du temps ou beaucoup de runes Les runes vous seront utiles pour de nombreuses tâches, collectez-en le plus possible Vous pouvez fabriquer des objets utiles ailleurs que dans la forge Pourquoi ne pas les découvrir plus tard ? Ces installations permettront de créer de nouveaux objets pour nous lancer à l'assaut de l'abîme Je sens que c'est le début d'une belle amitié L'appel de l'aventure Je dois faire quoi ? Alors On va voir tout le monde Utilisez souvenirs et matériaux pour créer de l'équipement Ok Là de toute façon je crois que je n'ai rien de spécial J'ai pas ce qu'il faut de toute façon Hop Là c'est pour faire le tour vite fait Là c'est bon on l'a vu Je les passe très vite Et de là on a déjà travaillé dessus donc on sait ce que c'est Bon là on a du coup Notre réserve Attendez il y a ça aussi Désynthétiser des objets obsolètes avec A Ah ça c'est pas mal Ok Alors on va faire dans l'ordre Pourquoi j'ai toujours le point d'exclamation ? Je suis en train de me dire en partant Qu'est-ce que j'ai à faire ? Ah je peux faire l'épée de bois Voilà On l'a toujours Pourquoi ? Ah c'est tous les objets qu'on a trouvés Ok Bon bah c'est pas grave Ensuite Qu'est-ce qu'on a ici ? La cuisine Utilisez des produits d'origine animale et légumes pour cuisiner des plats Ces requêtes sont instantanées Est-ce qu'on a quelque chose qu'on peut faire ? On peut faire un lait chaud Et voilà Ça fait quoi ? Ça rapporte de la force Ça a de la défense Et là des PV Sympa Comment je vais dans mon inventaire au fait ? Comme ça apparemment Là on voit tous les persos Ok Ah il a l'air des points de compétence Ils sont trop canons les persos Alors Inspectez les champs Changez de personnage Plantez des graines ici pour faire pousser des fruits et des légumes Utilisez vos récoltes pour cuisiner des plats Ah mais oui je veux faire ça moi Alors Crée Espaces vides On va mettre des tomates Si on ne sait pas quoi cultiver Puis je vous suggère les navets Si tu veux C'est top On va faire l'espace 2 On va mettre des tomates Et ça Il faudra monter de niveau pour l'avoir Ok Top Et ça Ça s'améliorera plus tard C'est chouette Et le dernier du coup Inspectez la ferme Donnez du fourrage aux animaux Ici Récupérez des produits comme du lait et des oeufs C'est canon Sauf que je crois que je n'ai rien Ah si j'ai du lait S'occuper ces animaux N'hésite beaucoup de faire Surtout ne vous faites pas mal Et là on va préparer un oeuf Voilà top Donc là on voit tout ce qu'il y en a en cours Est-ce que je peux repartir Ou dans l'abîme Ah non il faut que j'aille la voir à elle d'abord Moi j'ai envie de redescendre déjà Évaluer des souvenirs Bon là on n'en a pas Changez de classe Débloquez et changez vos classes Remplissez des conditions spécifiques Pour débloquer de nouvelles classes Changez de classe Modifiera la tenue Et les stats du personnage Ainsi que ses compétences Voulez-vous une autre classe Pas spécialement Aventurier vagabond Cette fameuse perdre Mission défi Récupérez des récompenses En terminant des missions Pour éliminer des ennemis spécifiques Ou fabriquer un certain nombre d'objets Et obtenir des récompenses Vous débloquerez de nouvelles missions En progressant dans le jeu Ah c'est quoi ? Avoir des buts précis Donc ça c'est fait Fabriquer la quantité requise De 7 Bah ça j'en ai fait qu'un pour l'instant Ok ça on a besoin de les sélectionner Ça se met tout seul Nickel Du coup là j'ai accepté Normalement non Ouais j'ai récupéré Les runes Alors moi c'est dans l'abîme Et ce qui est Dans le camp C'est top Je trouve ça vraiment sympa Comme tout Je ne sais pas ce que vous Vous en penserez Je serais assez curieuse de lire Mais alors moi C'est le genre de petit jeu Où je risque de me dire Allez encore une fois Encore une fois Encore une fois Attends on va replanter là-bas Retourne vers là-bas Et je ne m'en sors plus jamais On va redescendre une fois Dans l'abîme Alors je suis toujours Au village oublié Je ne peux pas changer Ah par contre Je peux repartir avec Catch quelque chose On va essayer ça En fait ça va être des plus Que je vais avoir Pendant une descente Ça c'est cool Bon on y va Je savais bien que cet endroit M'était familier Mon royaume ressemblait A ce lieu il y a longtemps Mais je sais bien Que ce n'est pas le même endroit Mon royaume n'existe plus Quelque part dans l'abîme Quelqu'un essaie de le recréer Non Ça ne peut pas C'est impossible Là on a trouvé un peu du bestiaire Qu'il y a dans Rune Factory également Par contre j'ai déjà pris cher C'est quoi que je viens d'arriver C'est souvenir de boucle En bois Bouclier peut-être Je prends cher Aïe Portail d'étage Ces portails mènent à l'étage suivant Une fois activé Vous pouvez vous téléporter Depuis les options Ça c'est cool Peut-être avoir des nouveautés du coup Là par contre quand il y a plein d'ennemis comme ça Un mage ça pourrait être bien sympa Vous savez quoi on va le faire On va se tenter le magicien Donnez leur une bonne leçon Aïe Du coup j'ai moins de vie par contre avec lui Mais forcément on peut attaquer à distance C'est pratique quand il y a beaucoup d'ennemis Parce que là on en a quand même pas mal Ah je peux me téléporter d'ailleurs les ennemis Ça c'est classe Aïe Si je me déplaçais au moins quand il tirait Voilà Je pense que c'était le bon moment pour prendre le mage Où tu tires Voilà nickel Bon après clairement il faut qu'il s'améliore Parce que bon Avec une petite attaque comme ça on va pas forcément loin Aïe Saleté Un souvenir Oh il y a deux souvenirs Il y a peut-être les mêmes en même temps Du coup Bah le chemin est par là Ok Oh nouvel étage Canot C'est quoi ça Examinez Examinez pour déclencher des épreuves Que vous pouvez compléter Pour obtenir des récompenses spéciales Ok Collectez 20 runes Avant d'atteindre l'étage suivant D'accord Ok Les runes je crois qu'on les récupère sur les animaux Sur les ennemis Mais surtout t'enlèves pas Continuons On prend plein la tronche Voyons Ah mon lait est terminé Ah ouais ça c'est des animaux Ils sont prévus Les nœuds là on les a dans une factory C'est quoi ça là bas On va aller voir Je vous promets Mais je veux faire un maximum de choses Avant d'y aller Parce qu'il a l'air Je sais pas Il est plein de lumière Alors Est-ce que ça pourrait devenir Une créature alliée Non je pense pas Oh c'est quoi que j'ai fait là Je sais pas ce que j'ai fait Mais c'était canon On va aller le voir Soigner Ah c'est pour me soigner Génial C'est déjà plus grand à ce niveau là Ah là c'est embêtant Parce que c'est en hauteur Du coup Je peux pas le tirer de trop loin Arrête de te laisser Va voir à chaque fois Je continue Ah par contre j'arrive pas à cibler là C'est quoi Circa Voilà Alors ici en bas Il y a un coffre C'est pas là qu'il y avait un coffre Si je crois Ah non c'est là Anneau de pierre Ok mais c'est terminé ici Ce serait dommage quand même Qu'on en profite un peu Dommage qu'on croise pas J'aurais bien pris encore un autre type de personnage En fait c'est à chaque fois que je prends un niveau Ah je sais pas mais en tout cas c'est canon Ça me clean la zone c'est cool Attendez les bébêtes là Qu'est-ce qu'elles me veulent Ah non mais vous me suivez tous Ça va pas le faire Surtout que j'ai pu me soigner après ça Faut la rester tranquille les petites Nickel On a récupéré pas mal de matos Ah non 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 pas trop d'ennemis S'il vous plaît Faut que je préserve ma vie parce que Au revoir Ah il me faudrait quand même un cristal Pour pouvoir remonter Alors ça c'est à nouveau une épreuve Elle éliminait dix monstres Ok Là je pense que c'est vraiment plus une vraie mission Comme elle se déroule dans le jeu Les premières c'était juste pour voir Je pense un petit peu le principe Et là au niveau longueur C'est peut-être plus fidèle au jeu Moi je regarde si je trouve pas un cristal J'ai l'impression que non Il y en a du monde ici au secours Ah Ça va être chaud au niveau de ma vie Ah les cultures des navets sont prêtes Faut que j'aille arroser là bas Ah on a un cristal On va remonter Voilà On va remonter par là Comme ça on peut aller voir ce qu'il se passe Objet reçu J'ai récupéré tout ça Pas mal On va récupérer du coup Alors Inspecter les champs Les navets sont prêts On va remettre Remettre de l'ananas Et les tomates Je peux faire quoi ? Non rien de spécial Ok Et là J'ai récupéré lait Et oeufs On va relancer C'est trop canon Juste trop canon Ah du coup l'atelier c'était qui ? C'était là Est-ce que je peux créer quelque chose ? Il me faut des pierres taillées Des pierres taillées Des pierres taillées J'ai des anneaux Ça augmente la défense Là ce sont des boucles d'oreilles Qui augmentent également la défense Et bien c'est canon tout ça Et bien les enfants On va s'arrêter là Pour cette l'esprit découverte Au moins franchement Conquise A 100% Il n'y a aucun problème Venez du coup J'ai hâte de voir Ce que vous allez en penser Donc n'hésitez surtout pas A laisser plein de petits commentaires De petits pouces bleus A vous abonner à la chaîne Et moi je vous dis donc A très bientôt Et amusez-vous bien Sous-titrage ST' 501